Après la lecture de votre ouvrage « La fabrique du post-humain », je vous envoie quelques réflexions, interrogations. On m'a fait remarquer que j'ai arrêté de parler du post-humanisme. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Alors je vais essayer de temps en temps d'y revenir un petit peu chapitre par chapitre. C'est un oubli. Il y a tant de choses à dire qu'on ne sait plus par quoi on commence. Alors ici, il y a plusieurs années que nous vivons dans une réalité transformée, sinon post-humaine. Le monde professionnel est pour beaucoup une construction fictionnelle, une production de scénarii, de réalités qui se font et se défont les uns les autres. Performance, tableau Excel, deadlines, quels bénéfices pour l'homme. Le post-humain est bien à l'œuvre. Dualisme et monisme sont derrière certains de vos propos. Ici, j'interromps, j'espère que la personne qui m'a posé cette question va arriver à la réponse. Je fais une distinction. Dualisme et monisme, ce que j'oppose, ce n'est pas tellement dualisme et monisme, c'est le monisme, c'est ce dont je viens de parler. Le monisme est masioniste. Ça veut dire qu'il y a un seul être qui est divin. Il n'y a pas de Dieu transcendant. Et c'est à l'intérieur de l'être divin que tout apparaît et disparaît. Ça, c'est ce qu'on appelle le monisme émanationiste. L'émanation s'oppose à la création. La création, c'est un Dieu qui crée. L'émanation, c'est à l'intérieur de la bulle divine que tout apparaît et disparaît. Tout est de nature divine, mais dans un grand rêve, une sorte de mirage éternel, Dieu rêve le monde, il s'exprime et il s'absorbe. Ça, c'est une des images qu'emploie l'hindouisme, où Vishnu rêve. Et ce rêve devient tellement vivant qu'il a l'impression qu'il y a une réalité. Alors, il y a Brahma et Krishna, le Dieu créateur et le Dieu destructeur, sont les deux polarités à l'intérieur de ce rêve. Mais en fait, tout est divin à l'intérieur de la bulle. Ça, c'est l'émanationisme, le monisme, monos, un, un seul être. Et en face, il y a un dualisme qu'on peut parler, au sens où il y a le créateur et la créature. Ça, c'est un dualisme au sens, l'être de Dieu, et sans commune mesure avec l'aide de la créature, bien sûr. C'est évident. Mais à l'intérieur de notre monde, je pose plutôt dualité. Je m'explique. Quand je regarde l'anthropologie chrétienne, nous sommes corps, nous sommes une âme, nous sommes constitués d'un corps, d'un corps animé par une psyché, une âme, une âme qui n'est pas simplement sensitive comme les animaux, mais qui est spirituelle. Donc, nous avons au fond trois dimensions, une dimension somatique, corporelle, psychique et spirituelle, cette ouverture sur la transcendance. Donc, pour nous, l'homme est unifié. Il y a un dualisme entre la dimension spirituelle et physique, mais il n'y a pas une dualité. Et là, ce terme renvoie à Platon ou à Descartes. Descartes parlait de la substance pensante, l'esprit, et la substance étendue, la matière. Là, ce sont deux substances. Ça, c'est le dualisme. Tandis que pour nous, il n'y a qu'une substance, ma substance individuelle. Moi, en tant que sujet humain, je suis corps, je suis âme et je suis esprit. Vous voyez la différence ? Donc, on peut parler de trois aspects dans nous, mais il n'y a pas plusieurs substances en nous. Donc, ne parlons pas, je ne parle pas de dualité dans l'homme. Dualisme pour désigner le couple corps et esprit. C'est donc ça que je corrige dans la citation de mon interlocuteur. Il dit que je parle de dualisme dans la distinction corps et esprit. L'aspiration du corps à voir dans l'esprit le salut, la transparence. Monisme de la tradition asiatique pour laquelle nous sommes des substances informées, des substances en perpétuelle transformation. Considérant l'homme augmenté et ses avatars transhumanistes, la réalité ne donne-t-elle pas raison aux monistes ? Et pourtant, ces avatars sont bien issus de la conception dualiste de l'Occident chrétien qui a vu naître au XVIIIe siècle l'esprit scientifique. Alors, je réponds. En effet, pour Descartes, les deux substances sont indépendantes et l'esprit, pour Descartes, peut scruter la matière pour en déceler l'intelligibilité qui est mathématique et peut ensuite utiliser cette connaissance pour transformer la matière. C'est avec Descartes que naît la technologie et cette recherche d'une efficacité technique. Et cela au nom justement de ce dualisme où d'un côté il y a l'esprit qui a le dominium sur la matière et qui peut user, voire abuser de cette matière. Vous savez, les problèmes écologiques, contrairement à ce qu'on vous dit qu'elles viennent du christianisme, c'est faux, archi-faux. Ça, c'est encore une publication dans les années 70 de l'Inde, je crois qu'il s'appelait, et qu'on a beau, moi-même j'ai écrit un article pour y répondre, mais on a beau, ces articles ne sont jamais publiés, par contre l'autre est republié sans cesse. Il faut un bouc émissaire, c'est forcément les chrétiens. Mais c'est absurde. Le livre de la Genèse déjà inflige un démenti formel à cette accusation. C'est M. Descartes, et tout philosophe et historien de la pensée vous le dira, en séparant la pensée de la matière, l'homme peut faire de la matière ce qu'il veut. Mais ce n'est pas le discours biblique où l'homme est solidaire par son Adama, par son corps, il est solidaire de la matière, il est fait le corps de la poussière des étoiles. Et il est placé dans le jardin pour le garder et le cultiver. Il est responsable devant Dieu de ce qu'il fait du don de Dieu, de la matière, de la nature. C'est absurde de dire que c'est le christianisme. Mais voilà. C'est donc bien Descartes qui ouvre l'air de la technologie, avec cette liberté de disposer, Bacon aussi je devrais citer, mais il vous est moins connu, Bacon que Descartes. Alors, pour Descartes, l'esprit c'est tout ce qui ne peut pas se réduire à la matière, et du coup tout ce qui domine aussi la matière. Mais il n'envisage pas que cet esprit comporte une ouverture sur la transcendance. M. Descartes était, dit-il, croyant, mais sa foi était complètement séparée de son intelligence. C'est ce qu'on reproche, c'est ce que Pascal reproche à Descartes, qu'il a une pensée philosophique. Il était de bon ton, à ce siècle-là, de se dire chrétien, mais vous ne pouvez pas articuler la foi de Descartes avec son système philosophique. C'est séparé, et ce n'est pas du tout ce que nous voulons, bien sûr. Donc pour lui, l'esprit, tel qu'il le conçoit la substance spirituelle, permet d'étudier la matière, mais n'est pas du tout une ouverture sur la transcendance. L'esprit est simplement immatériel. Alors attention, la généalogie des scientifiques, elle s'inscrit sur cette ligne-là aussi. Et c'est sûr que pour étudier dans mon laboratoire, je n'ai pas besoin de la foi. La lumière naturelle de la raison et mon intelligence me suffit à mettre à jour l'intelligibilité de la nature. Cet autre livre dans lequel Dieu me parle, si je sais bien interpréter ce que je lis. Mais la lecture se fait avec l'intelligence, l'interprétation se fait avec l'esprit. Et c'est déjà Rabelais qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Il avait bien compris qu'une science va faire renfler et risque de conduire à l'orgueil. Un peu de science fait renfler, beaucoup de science rend humble, paraît-il. Mais le danger est là, d'une volonté de maîtrise et de toute puissance fondée sur l'omniscience. Et là, nous sommes dans le transhumanisme. Comme disait Kurzweil, le pape du transhumanisme, « Puisque Dieu est mort, il n'y a pas de nature, tant mieux, construisons-la. » Voilà un projet prométhéen où on va construire une nouvelle nature. Mais bien sûr, puisqu'on la construit sans transcendance, parce que la transcendance est don d'en haut. Donc on construit une nature fermée sur elle. Alors l'esprit ici, l'esprit scientifique, n'est pas l'esprit spirituel. C'est l'intelligence scientifique. C'est les mots qui sont piégés. C'est le terme cartésien, substance spirituelle, mais immanente. Et ce n'est pas du tout la transcendance de l'esprit. Alors, je continue. Einstein, il était spinoziste. Et de Spinoza, bon, on ne le saura pas avant le retour en gloire du Seigneur, on discutera longtemps, mais Spinoza était-il panthéiste ? À mon avis, oui. Et la plupart des philosophes considèrent qu'il était panthéiste. Et pour un scientifique, ça ne m'étonne pas, puisque je ne parle pas d'une transcendance de l'esprit au sens création. J'étudie l'immanence, je suis émerveillé de cette intelligibilité immanente à la création. Et Spinoza n'a pas besoin de le renvoyer à une transcendance. Il va simplement dire que c'est l'intelligence divine qui est là, présente, à l'intérieur. Et Niels Bohr, l'autre grand géant de la théorie quantique, eh bien, lui, se tourne vers le Tao. Yin-yang-tao. On est de nouveau dans un immanentisme et dans un émanationnisme. Et encore une fois, il n'y a rien d'étonnant là. La science ne conduit pas nécessairement à la découverte de Dieu. Comme disait Gargarine, j'ai sondé l'espace, je n'ai pas trouvé Dieu, fort heureusement d'ailleurs, et pas plus que sous le scalpel. C'est une réflexion qui me conduit du monde créé, c'est une réflexion, pardon, métaphysique qui me conduit jusqu'à Dieu, mais pas une réflexion physique. La réflexion de la science physique étudie la logique interne à ce monde et essaie d'exprimer mathématiquement les lois qui gouvernent le monde. Et ça marche super bien et c'est merveilleux. Mais pour arriver à Dieu, il faut se poser la question avec Aristote à Heidegger. Là, j'ai couvert 23 siècles de philosophie. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Le scientifique, il considère le monde comme un donné évident. Il considère l'intelligibilité comme une évidence puisque je la constate. Je constate que le monde existe. Évidence sensible. Je constate que le monde est intelligible. Évidence aussi puisque je peux calculer le mouvement des astres. Mais justement, il ne se pose pas la question d'où vient ce monde ? Comment se fait-il qu'un monde me soit donné ? Et si je le dis ainsi, qui me donne ce monde ? Qui a pourvu à cette intelligibilité immanente de ce monde ? Est-ce que je me fais comprendre ? La question physique part du donné du monde, constate qu'il est intelligible, et va l'étudier, et va trouver l'explicitation dans les techniques. Mais le philosophe, la question métaphysique, c'est de dire comment se fait-il qu'il y a un monde ? Comment se fait-il qu'il soit intelligible ? Etc. Voilà. Donc là, rien qu'un regard purement scientifique ne conduit pas forcément à la question de Dieu. C'est un autre questionnement, celui-là. Alors, c'est là où il y a un peu... Non. Ben bon. Je vais lire ce que... Je continue ici. L'esprit scientifique continue de transformer la matière aux échelles du visible qui, par ses modélisations, nous a alloignés de l'écosystème et qui nous mettient en vie. J'écris dans... Ici, il arrive sur le transhumanisme, sur l'écologie. Et j'ajoute, j'écris dans le bouquin auquel vous faites référence que pour le transhumanisme, les problèmes écologiques sont de faux problèmes, au sens où l'homme aura trouvé la parade avant que la planète soit devenue inviable. J'en parle dans ce bouquin, effectivement. Dès à présent, on est occupé à réfléchir. On peut essayer de diminuer la consommation de CO2 pour nous protéger du rayonnement que nous ne pourrons plus supporter parce que si la couche qui nous protège diminue, nous allons tout simplement être cramés par les rayonnements du soleil. Mais on peut aussi chercher autre chose. et de trouver, de construire une nature humaine, mais c'est peut-être le post-humain. Vous savez, il y a le transhumanisme, il y a le post-humanisme qui n'aura plus besoin d'oxygène et qui sera résistant au rayonnement cosmique. Vous voyez, l'approche est tout à fait différente. continueront à user et abuser des ressources de la nature et après, soyons simplement assez intelligents pour prévenir les catastrophes qui s'annoncent mais qui ne sont des catastrophes que pour ceux qui n'ont pas trouvé une solution de rechange. Voilà, ce sont deux approches et c'est très frappant de voir comment le transhumanisme, un petit sourire ironique par rapport à tout ce qu'on fait autour des problèmes écologiques. Maintenant, qui a raison, c'est une autre paire de manche parce que le transhumanisme est quand même bien ambitieux dans sa prétention à construire en quelques années une humanité qui sera résistante au rayonnement cosmique et qui pourra se passer ou sinon se passer d'oxygène, du moins fonctionner sur une autre modalité. En tout cas, vous savez que pour nos enfants, leur durée de vie selon le transhumanisme, ils seront largement déjà à 120 ans et que dans trois générations, mais je le ferai calculer vite, on nous promet l'immortalité. Vous trouvez ça une source d'espérance, vous ? Moi, pas du tout. Si ma finalité, c'est de vivre en Dieu, de la vie même de Dieu, prolonger ici indéfiniment, mais moi, je ne suis pas concerné, je ne suis pas du tout, je ne suis pas preneur, je ne m'inscris pas sur la liste du tout, pas du tout alors. Et comme la cryogénie, là, on vous congèle, on vous congèle dans l'espoir que dans quelques années, quand ce sera au point, on pourra vous décongeler et qu'on pourra trouver un remède et que vous pourrez retrouver la vie. Il faut évidemment congeler avant que vous soyez totalement, totalement mort, en quelque sorte. Non, mais c'est assez fabuleux, mais je n'en parle pas ici. On reprendra ces thèmes qui sont effectivement d'actualité et importants mais de les présenter d'une façon sérieuse et pas comme je le fais ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada